La plupart des mots arabes sont composés de trois lettres de radical, de trois lettres de racine. Chaque racine a un sens général et les mots qui seront construits et dérivés à partir de cette racine auront toujours un lien plus ou moins proche les uns des autres. C'est une des richesses de la langue arabe. Mais connaissez-vous l'incidence du changement de la voyelle d'une des lettres de cette racine ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette quatrième vidéo de notre série « Les subtilités de la langue arabe dans le Coran ». Il faut savoir qu'un même mot peut changer totalement de sens lorsque l'on va changer l'une de ses voyelles. Nous allons prendre ici l'exemple d'un nom, un ism, et d'un verbe, un fi'al. Commençons avec le mot janna, avec une fatha sur le djim, le son A. Sur la lettre djim, une fatha, cela désigne janna, le jardin, le paradis, comme dans la parole d'Allah A.W. Certes, le paradis est le refuge. Tandis que le mot djunna, avec une dhamma, avec le son O sur le djim, cette fois-ci, cela désigne, non pas le paradis, mais cela désigne le bouclier, comme dans la parole d'Allah A.W. Ils ont pris leur serment comme bouclier. Enfin, le mot djinnah, avec une kasra, avec le son I sur la lettre djim, cela peut désigner les djinns, comme dans la parole d'Allah A.W. Où cela peut désigner la folie, comme dans la parole d'Allah A.W. Ou bien disent-ils qu'il est un teint de folie. Un autre exemple avec le verbe amara. Avec la hamza, le mime et le r. Lorsqu'on met une fatha, le son A, sur le mime, cela veut dire ordonner quelque chose, comme dans la parole d'Allah A.W. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتَةِ Dit, mon seigneur a ordonné l'équité. Tandis que si l'on met une dhamma, le son O sur le mime, amura, cela désigne le fait d'être dirigeant, d'accord ? Le fait d'être, devenir dirigeant, devenir un prince, devenir un emir. Un emir, amura. Et si l'on met une kasra, le son I sur le mime, amira, cela veut dire croître, être nombreux. Nous aurions pu citer également l'exemple du nom Sanah, avec le son A. Sanah, qui signifie l'année. Et Sinah, qui signifie la somnolence, l'envie de dormir. Et Sunnah, qui signifie le chemin, la tradition, qui se retrouvent tous dans le Qur'an al-Karim. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre l'importance d'apprendre correctement son vocabulaire avec une bonne vocalisation de chaque lettre, afin de ne pas donner un autre sens à notre mot. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, afin d'en faire profiter les gens autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, je le répète, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour être tenu au courant de toutes les nouveautés qui sortiront. Barakallahu fikum wa sallallahu ma'ala namina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.